Bonjour, moi c'est Yoann. Moi c'est Clio. Donc on est deux citadins. On habitait à Paris avant. Ouais, pendant 10 ans pour moi. Et 15 ans pour moi. Dans un appartement de 25 mètres carrés. Petit appartement. Et on était souvent à l'extérieur à sortir, activités, nature. Et puis un petit peu trop souvent dans le métro. Bordélique. Et moi plus maniaque. Oui, limite psycho-rigide. Pas bordélique comme toi. Non, c'est sûr. Alors on a déjà testé. En Nouvelle-Zélande, pendant 6 semaines, on a acheté un van et ça nous a bien plu. Il était tout petit. Il a cassé à la fin mais ça ne nous empêche pas d'avoir envie de recommencer. Ouais. Pour moi, c'est la liberté. C'est avoir tout avec nous. On peut partir quand on veut, où on veut. C'est la simplicité aussi. C'est ne pas s'encombrer de tout un tas de choses qui nous polluent l'esprit et qui nous empêchent d'aller de l'avant très souvent. Plus me noyer dans mon bordel. C'est compliqué pour elle. Après, il faut être organisé pour vivre dans un van. N'oublie pas de remplir ses bidons d'eau. On gère son électricité. Son gaz. Chercher un endroit où dormir le soir. On y arrive toujours. On est ancré dans le présent. On a acheté un van. Un camion. Un camion qu'on est en train d'aménager. On l'a acheté il y a quelques semaines. L'isolation, l'électricité, on est en train de tout faire. On va faire des vidéos prochainement sur notre chaîne YouTube sur les différentes phases de l'aménagement et sur pourquoi on a décidé d'aménager notre van nous-mêmes. Et puis des tutos plus bricolage. On n'était pas trop des bricoleurs. Et on est en train de s'y mettre sur tout ce qui est bricolage. On fera des tutos sur comment percer une fenêtre, installer une fenêtre, installer une grille d'aération, l'électricité, l'isolation, etc. Avec ce qu'on sait, on essaiera de faire quelque chose qui pourra vous être utile. Si vous voulez suivre nos aventures, on est sur YouTube, sur Instagram et Facebook. Et on serait ravis d'échanger avec vous. Merci. Merci, à bientôt. Il faut dire merci à la fin.